Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 11 avril 2024, 13h34, 14h du Québec, merci d'être avec moi, merci d'être abonné, merci à ceux qui vont s'abonner et merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment très appréciés. 2024, une année de fou, des conflits partout, on est au bord du précipice, en tout cas on nous amène où on nous fait sentir au bord du précipice, on nous fait sentir dans un état de guerre civile, mais ça c'est sur les réseaux sociaux, dans le vrai monde, c'est pas comme ça que ça se passe, mais pas du tout. Et ça c'est le système, c'est le complexe industriel, politique, bancaire, pharmaceutique, tout le militaire ou industriel qui veut ça, qui nous donne l'impression que ça va tellement mal et qu'on a besoin d'un sauveur, comme par exemple, pour sauver la démocratie aux États-Unis, Joe Biden, un homme sénile, qui sous sa présidence a établi un régime tyrannique et qui n'arrête pas ce régime-là de persécuter, il faut le dire avec les termes qu'on doit utiliser sans gêne, Donald Trump qui est le candidat qui s'oppose, officiellement, qui s'oppose à Joe Biden, pour les républicains. Absolument, tu ne vois pas ça dans nos ordres. Là, on est rendu dans un monde complètement différent. La politique a changé. Et c'est Donald Trump qui l'a changé, cette politique-là, et c'est ça que ça donne. Si tu regardes l'acharnement du système de justice qui est, aux États-Unis, le système de justice, il est partisan. Parce que la plupart des procureurs doivent être élus, les juges aussi. Donc, ça donne, dans le contexte actuel, un système de justice qui est politisé. C'est vraiment surprenant. C'est là qu'on s'en rend compte, parce que la politique a changé. Donc, on ne voyait pas ça avant, parce que les républicains, les démocrates, l'establishment, la SWAM, tout le monde est ensemble. Mais Trump est venu changer ça. C'est Trump qui a fait qu'on est rendu dans cet état-là des choses. Pour le bien ou pour le mal, je ne sais pas, pour le mieux. Mais on est rendu là. Et ça, c'est à cause de l'élection de Donald Trump. Parce que ça a éveillé beaucoup de monde. Et ça a lancé vraiment une guerre des républicains. Ils étaient copains, copains avec les démocrates. C'est eux autres qui mènent le bateau et qui rentrent le gros phallus gouvernemental dans la gorge de tout le monde. Aux États-Unis, mais ici, c'est pareil. Et les partis politiques au Canada, au Québec, c'est tout le même monde. Ils mangent tous dans la même main. Puis les médias, eux autres sont, naturellement, les proxénètes de ce système-là. Les petites putes à deux piastres, comme je les appelle. Quand tu vois aussi un ensemble de médias qui s'acharment sur un candidat, pour aucune raison, et là, on s'en va dans des campagnes de peur, on décrit Donald Trump comme un tyran. Il va instaurer une dictature. Il y en a même une qui le compare à Hitler. C'est parce qu'on est rendu dans le délit. Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce qu'a été Hitler? Franchement, là, Donald Trump n'a aucun meurtre, aucun assassinat, aucune victime à son crédit. C'est quoi ça? Il n'a même déclenché aucune guerre. C'est complètement ridicule. Et c'est lui qui est pris devant les tribunaux à se faire attaquer de tous bords, de tous côtés, par tous les États démocrates, naturellement, dans des causes qui sont vraiment douteuses. Toute la plupart des causes sont vraiment boiteuses, même, pour ne pas dire complètement sans fondement. Puis ça, c'est que tu l'aimes ou pas, il faut que tu sois assez juste pour reconnaître ça. Tu sais, c'est important. Sinon, notre système s'en va à la banqueroute. Puis il est parti, je pense, à la banqueroute. Au Canada, je veux dire une chose, on marche sur des oeufs. Là, tu es le NPD. Avant que je vous parle de ce dont je voulais vous parler, je fais un petit détour. Le NPD a déposé, a présenté un projet de loi qui bannit la publicité, puis la promotion du pétrole, puis des énergies fossiles, puis de l'essence. Are you kidding me? Tu peux faire face à de l'emprisonnement, puis des grosses peines, des grosses amendes, même une peine d'emprisonnement jusqu'à deux ans. Alors, tu es en train de devenir complètement gaga, là, au Canada. C'est complètement... Je vais aller chercher le lien, là, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire que je raconte n'importe quoi. C'est complètement hallucinant. Les efforts du NPD pour interdire la promotion des grandes sociétés pétrolières échouent, mais là, on a déposé le fameux projet de loi. Le député néo-démocrate qui a récemment présenté un projet de loi d'initiative parlementaire interdisant la promotion du pétrole et du gaz a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections fédérales. Ben, wow! Quel moron! Quel moron! Cabochon! Il faut vraiment être stupide. On est rendu vraiment gaga. Charlie Angus! Wow! Il y a le quotient intellectuel du bœuf Angus, lui. Député de Timmins Bay James, dans le nord de l'Ontario. Est un vétéran de 20 ans aux communes. Honteux! Deux autres députés néo-démocrates, Rachel Blaney et Carol Hughes, ne se représenteront pas non plus. Donc, ce fameux projet de loi concernant la publicité sur les combustibles fossiles n'est pas allé très loin. Au 4 avril, il n'avait été lu qu'en première lecture depuis le 5 février. Et dans l'état actuel des choses, hors de l'ordre de préséance, il est peu probable que cela aille plus loin dans un avenir proche. Mais on voulait... C'était hallucinant, là, ce que cet homme-là voulait faire. Voyons donc. Mais tu parles de... On est devenu complètement, complètement gaga. Aux États-Unis, les adultes commencent à reprendre le contrôle des affaires publiques. Il est à peu près temps. Et je vais vous donner la nouvelle. Ça, c'est nouveau. C'est une association de petits collèges qui va interdire aux athlètes transgenres de compétitionner chez les femmes. Est-ce qu'il est à peu près temps que les adultes reprennent le contrôle des affaires publiques? La politique transgenre ne permettra pas aux athlètes féminines, trans, qui sont des hommes biologiques, de courir dans les sports universitaires féminins aux États-Unis. Cette association, la NAIA, est considérée comme la première organisation sportive universitaire à franchir une telle étape. Je ne sais pas, mais moi, je n'ai rien contre le mouvement trans. Il y en a peut-être une poignée, ils sont peut-être cinq sur la planète. Puis il faut qu'on change toute notre société pour ça. Qu'on leur fasse une catégorie trans. Bon, tu sais qu'on aime... Pourquoi aller voler les médailles des femmes quand tu es un homme? Moi, je serais un peu gêné, mais en tout cas. Wow! 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 Pendant ce temps-là, on peut dire merci à Barack Obama pour tout le bordel. Dans lequel on est, parce que c'est lui qui a fait la promotion avec ses deux mandats complètement siphonnés. Un président frauduleux qui a fraudé les Américaines, qui a fraudé le monde. Parce que le changement qu'il voulait apporter, qu'il promettait d'apporter, on ne pensait pas que c'était ce genre de changement-là, de contrôler tout le monde, d'instaurer une dictature. de dire aux gens quoi manger, quoi boire, quoi lire, quoi regarder. Puis, naturellement, lui, il était le grand promoteur de l'agenda trans. Mais quand il a promis aux Américains que, oui, yes, we can, on pensait que c'était pour être plus d'égalité, plus de... Même la majorité des Afro-Américains sont très déçus de la présidence de Barack Obama. D'ailleurs, il y a beaucoup d'Afro-Américains mâles qui vont voter pour Donald Trump cette année. Et beaucoup de Latinos aussi qui ont abandonné le Parti démocrate. Pour toutes ces folies-là, le Parti démocrate qui est devenu un parti de cinglé. Et de vraiment de cinglé, de gaga, ces gens-là ne sont pas normaux, là. Il faut que tu te rendes compte de ça, ça n'a pas de sens. Oui, à l'ouverture, oui, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, mais on ne peut pas changer la biologie, changer les normes d'une société, puis créer d'autres injustices, comme celle de permettre à un gars qui pense être une femme à les compétitionner avec les femmes, puis leur voler des médailles. Voyons donc, ça n'a pas d'allure. Faites-leur, pour ces gens-là, une autre catégorie de sportives, de genre, des 30, c'est la type d'un de sort, puis qu'ils compétitionnent entre eux, puis on va leur garder, puis ça va être intéressant sûrement, mais ça ne peut pas créer. Pour plaire à deux personnes qui sont dans leur tête avec des problèmes différents, créer une injustice pour la majorité de la population, voyons, ça n'a pas de sens. Barack Obama, qui a été naturellement monté de toutes pièces par la gang à Klaus Schwab, par l'élite mondiale, par le gouvernement mondial, il y a beaucoup de gens qui ignorent le fait que Barack Obama a été le président américain qui a ordonné le plus de frappes de drones sans pilote qui ont causé le plus de morts civiles en Syrie et en Irak. pour celui qui voulait arrêter toutes les gâtes, « Yes, we can, yes, we can, yes, we can. » Are you kidding me? Il n'y a pas grand monde qui sait que lui, c'est le cousin au neuvième degré de George W. Bush, puis ce n'est pas des fake news, là, si c'est vraiment vrai. Hé, t'en es rendu dans un monde complètement, complètement différent, là, avec la présidence de Barack Obama qui a endormi tout le monde, qui a été, dont tous les médias ont fait la promotion, puis comme c'était extraordinaire, Barack Obama, il n'y a rien qui a changé, là. Les États-Unis sont devenus une dictature à cause de Barack Obama. Ben, lui, c'était une marionnette, mais on a utilisé, il n'a fait que c'était le premier afro-américain, d'ailleurs qu'il a été élu deux fois, puis on essaie de dire que les Américains sont racistes, mais la majorité des Républicains ont aussi voté pour lui, puis des Blancs, donc... C'est comme tellement du n'importe quoi. Et Joe Biden, qui était son vice-président, qui est devenu sénile complètement, il ne sait même pas son nom, il ne sait même pas où il se trouve. Joe Biden, ça se trouve à être, dans le fond, la troisième présidence de Barack Obama, qui est toujours utilisée, puis qui est dans le deep state profond de lui. On va aller l'écouter là-dessus, qui dit, oui, oui, moi, je n'ai rien contre le fait d'avoir une troisième présidence, parce que tu sais que c'est interdit d'avoir plus que deux présidences aux États-Unis. Il dit, moi, ça ne me dérange pas d'être dans un sol, d'avoir une marionnette, là. Ben, c'est exactement ce qui se passe en ce moment. On va aller écouter Barack Obama nous dire ça, lui-même. Tu n'en reviendras pas. C'est parce qu'à un moment donné, il faut se réveiller. Sachant ce que vous savez maintenant, parce que là, naturellement, c'était sur la présidence de Donald Trump. Donc, le journaliste demande, sachant ce que vous savez maintenant, ce que vous aimeriez, vous auriez aimé ça, avoir un troisième terme, une troisième présidence. Et j'avais toujours la... Je disais toujours, si je peux avoir un arrangement, une entente, que j'ai une marionnette, un frontman, tu sais, un prop, et qu'ils auraient un appareil dans l'oreille, puis que je sois dans mon sous-sol, et que je pourrais dire à cette marionnette-là quoi dire, parce que dans le fond, c'était juste ça, Barack Obama, c'était quoi dire pour plaire au monde, mais c'est tout l'inverse qui s'est produit. Puis que quelqu'un d'autre, comme Joe Biden, fasse toutes les cérémonies puis les discours, parce que c'est moi qui dirais quoi dire. Je serais parfait avec ça, je serais parfait avec ça. Voyons, on sait que c'est ça qui se passe en ce moment. Barack Obama, c'est une marionnette du gros gouvernement mondial, ça a été le chouchou, mais lui est vraiment impliqué profondément parce qu'il ne faut pas oublier son passé aussi, Barack Obama, dont la mère, Andon Ham, a remarié Lolo Sotoro, Lolo Sotoro, un grand magnère du pétrole, un des hommes les plus riches au monde à l'époque, qui était impliqué, un Indonésien, dans la guerre en Indonésie puis on lui a attribué plus de 500 000 morts, responsabilité de 500 000 morts, mais il s'est tombé dans, et qui a laissé des centaines de millions, voire des dizaines de milliards de dollars dans un compte en philocomie en Indonésie, dont un des bénéficiaires est Barack Obama. Et c'est pour ça qu'à une époque, c'est appelé Barry Sotoro aussi, dû au fait qu'on a changé son nom, mais après ça, on est revenu avec Barack Obama en temps... Donc, lui a déçu tout le monde, parce que c'était juste une marionnette qui, après George de Bolu Bush, son cousin de la neuvième génération, puis d'ailleurs, c'est pour ceux qui pourraient penser que je raconte n'importe quoi, on va aller voir ça. Obama et le président Bush sont des cousins au dixième degré, j'avais 19e, mais c'est dixième, et naturellement, à cause de la mère de Barack Obama, qui est une blanche américaine-canadienne, Anne Dunham. et on a même le cousin de Cheney, qui est aussi dans la même lignée qu'Obama, qui est le onzième cousin de Bush et le neuvième aussi de Brad Pitt. tout ce monde-là est tout relié. C'est comme, tu voudrais inventer ça, puis tu ne pourrais pas faire mieux que la réalité. Wow! Donc, chers amis, pendant qu'on te démonise, on te démonise Donald Trump, pourquoi tu penses qu'il y a autant d'attaques contre Donald Trump? Autant, autant d'attaques, bien c'est justement pour ça. C'est parce que il dérange le monde. Donald Trump, il n'a pas changé grand-chose. En tout cas, Donald Trump, il a même son agenda. Il ne fait peur à personne. On sait c'est quoi la présidence de Donald Trump. Tu en as une illuminée qui est Zerlina, Mornings with Zerlina sur X. Elle a posté l'idée que Donald Trump est un grand danger et qu'il est plus dangereux qu'Adolf Hitler. Hein? Adolf Hitler. Voyons donc. On sait c'est quoi une présidence de Donald Trump. On en a eu 4 ans. Il n'y a rien. Contrairement à celle de Joe Biden où tu as eu une tyrannie qui s'est installée instantanément. Tu n'as pas eu ça avec Donald Trump. Le monde parle de n'importe quoi. Les gens sont devenus complètement gaga. Complètement gaga. Donc, je vous laisse là-dessus mais juste en réflexion. Donald Trump, son agenda, on le connaît. C'est l'agenda mainstream. Il est là pour les riches, la classe ouvrière. Il est là pour l'industrie. Il est là pour le pétrole. Il est là pour, comme Joe Biden, comme tous les autres présidents. Mais la seule chose que tu ne peux pas contrôler Trump, c'est sa bouche. Lui, il ne peut pas s'empêcher. Tu ne peux pas le contrôler. Puis, il t'expose toutes les vraies affaires. autant les républicains que les démocrates ne sont plus capables. C'est pour ça que même les républicains de haut niveau, comme Mitch McConnell qui ne se représente pas mais qui finit son temps, me dit, moi, je veux lutter pour arrêter Trump. Parce qu'ils ne sont plus capables. Ils ne sont plus capables de faire leurs petites affaires tranquillement, sans être dérangé, l'establishment, la soin. parce que tout le monde est éveillé puis lui, il n'arrête pas de dire qu'ils sont tous corrompus. Pensez deux secondes. Ceux qui ont fraudé l'élection, c'est eux autres qui ne sont pas poursuivis puis ceux qui essayent d'exposer la fraude, c'est eux autres qui sont poursuivis. Tu es dans un monde à l'envers, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vois. Sous-titrage ST' 501